alors bonjour à tous caroline dieu je suis la conférencière de pneumologie je suis chef de clinique sur paris et aujourd'hui on va faire une conférence sur des dossiers progressifs donc on va voir un certain nombre d'items dans les dossiers notamment l'addiction au tabac la tuberculose l'hémoptysie les pneumopathies interstitielles diffusent et l'embolie pulmonaire on va commencer par le premier dossier donc vous avez un patient qui a 65 ans il se présente aux urgences pour des expectorations de sang rouge vif depuis la veille et il vous dit avoir rempli trois quarts d'un verre sur les dernières 24 heures alors qu'est ce que vous demandez en urgence j'attends une seule réponse j'ai oublié de vous préciser mais c'est une question à réponse unique et du coup c'est la saturation puisque donc vous savez que une hémoptysie le risque vital c'est l'arrêt cardio respiratoire hypoxique puisque le sang va inonder les alvéoles et donc du coup les alvéoles ne vont plus pouvoir faire leur travail d'apporter l'oxygène au vaisseau et donc en fait la première chose qu'on regarde quand vous avez un patient qui arrive aux urgences qui vous dit j'ai craché du sang c'est sa saturation parce que s'il a une saturation à 80% là vous êtes déjà devant une hémoptysie grave alors que bon aussi vous dit enfin si vous avez 99% de saturation ça veut pas dire qu'elle n'est pas de grande abondance mais en tout cas le risque d'acéris poxique est moins important dans l'immédiat et du coup tout ce qui est hémocchio l'hémoglobine etc c'est pas en première intention parce que en fait les patients ils ne vont pas se déglobuliser sur une hémoptysie et donc d'autant plus il n'y a pas non plus de choc avec une hypotension artérielle puisque encore une fois ils ne vont pas se déglobuliser à combien quantifiez-vous l'hémoptysie donc trois quarts de verre ça fait à peu près 100 millilitres donc ça c'est des petites des quantifications vous devez connaître parce que vous allez lui demander aux patients en fait quand vous allez lui demander mais vous avez craché combien il pourra pas du tout dire surtout que pour pour les patients généralement c'est ça c'est traumatisant de cracher du sang donc vous dire beaucoup etc en fait il faut leur donner des exemples est ce que c'était une cuillère à café une cuillère à soupe est ce que c'était un petit un petit comme un petit verre ou voilà comme c'était comme un haricot il faut pas hésiter à leur montrer pour qu'ils évaluent la quantification et donc sachez que les trois quarts d'un crachoir et ben c'est 100 millilitres votre patient est sature à 97% en air ambiant les dédimères sont négatifs quelles sont les hypothèses diagnostiques donc là vous sortez votre tiroir cause d'hémoptysie et donc vous avez la tuberculose pulmonaire les dilatations des bronches et le cancer pulmonaire je vous ai fait enfin je vous ai pas donné beaucoup d'informations sur le patient exprès et donc du coup vous pouvez tout à fait évoquer ces trois là la tuberculose pleurale en fait ça va pas du tout donner d'hémoptysie c'est une atteinte de la plèbre il n'y a pas de raison qu'ils fassent des hémoptysie et puis la fibrose pulmonaire certains a été tenté de le mettre parce que dans la fibrose pulmonaire il ya des dilatations des bronches on y reviendra un petit peu après mais ce n'est pas des vraies dilatations des bronches des bronches éctasie par traction et donc en soit la bronche n'est pas malade et donc elle est juste étirée par la fibrose adjacente et donc du coup ils ne sont pas en tant que tel à risque de d'hémoptysie nous vous met en petit rappel les principales étiologies des hémoptysie donc vous avez moyen de mémo technique abcde l'aspergillome la tuberculose le cancer bronco pulmonaire les dilatations des bronches et l'embolée pulmonaire sachez que l'embolée pulmonaire c'est de faible abondance vous n'aurez pas une hémoptysie massive sur une embolie pulmonaire et généralement en fait c'est lieu c'est lié à un infarctus pulmonaire et donc souvent le sang est assez et assez foncé un peu noir voilà et puis après vous en avez d'autres vous avez quand même certaines neuropathies nécrosantes au staphylocoque et puis après vous avez d'autres éthiologies notamment les hémorragies intra alvéolaires qui sont un peu différentes des hémoptysie standard donc avait l'insuffisance cardiaque gauche les patients qui ont qui ont de l'oap ils peuvent très bien faire des espèces de crachat hémoptoïque avec avec un peu de sang rouge rose mousseux le rétrécissement mitral et puis les vascularites un le syndrome de goût de pasteur quel examen vous réalisez en première intention ça va être le scénar thoracique injecté au temps artérielle aortique et donc ça c'est tout le temps tout le temps l'examen en première intention on fait pas de fibro alors qu'on n'a pas fait de scanner et d'ailleurs la fibroscopie bronchique sera pas du tout automatique parfois on l'a fait pas ça sert ce sera pas forcément nécessaire et le scanner en fait va permettre d'une part de connaître l'origine du saignement qu'est ce qu'il ya est ce qu'il ya un croix spagylome est ce que est ce qu'il ya un gros cancer est ce qu'il ya des dilatations des bronches ça va permettre de localiser le saignement et puis en fait de voir s'il ya des petites artères bronchiques qui vont pouvoir être artérie embolisée si nécessaire et donc c'est un temps on dit artérielle aortique puisque les hémoptysie c'est généralement lié à une hyper vascularisation bronchique c'est à dire que les petites artères bronchiques elles sont trop visibles sur le scanner elles sont trop grosses et donc en fait à des moments comme ces artères bronchiques elles sont très fragiles et ben elles vont elles vont elles vont elles vont provoquer de l'hémoptysie alors que le scanner thoracique injecté au temps artérielle pulmonaire et ben là c'est du coup pour injecter les artères pulmonaires et donc cet examen c'est pour pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire donc ça c'est donc c'est différent c'est pas le même temps d'injection et voilà comme je vous ai disais la fibroscopie bronchique c'est pas du tout automatique donc le vous faites d'abord le scanner et puis vous visualisez si si finalement vous voyez pas tellement de cause de cause à au saignement et que vous êtes sûr que c'est une hémoptysie après l'interrogatoire après avoir éliminé épistaxis et mathémène etc si vous voyez pas d'où ça saigne vous pouvez effectivement faire une fibroscopie bronchique pour justement préciser l'origine du saignement et sachant parfois il pouvait avoir des petites lésions de bronchique des cancers juste comme ça en dos bronchique qui peuvent beaucoup signer et donc par exemple c'est dans ces moments là qu'on fait une fibroscopie bronchique ou alors un autre exemple on fait donc il ya une hémoptysie il ya une hypervasculation bronchique on va artérie emboliser et malgré tout le patient il continue signé et donc du coup là on va faire une fibroscopie bronchique pour savoir un petit peu pour relocaliser le saignement et à savoir s'il ya d'autres du coup artère bronchique à art et emboliser mais voilà retenez que c'est pas fait systématiquement et l'artériographie bronchique on ne le fait que si on veut art et emboliser notre patient donc vous lui faites le scanner thoracique quelles sont les affirmations vraies donc infection fongique parasitaire calcification intracavitaires une aspergillose invasive et un aspergillum l'aubère gauche en fait il y avait un petit piège donc ce que vous voyez sur sur le scanner c'est un aspergillum ça on est d'accord vous voyez un petit greffe le petit gros l'eau aspergillaires au sein de la cavité et donc ce n'est pas gauche c'est droit alors quand vous visualisez le scanner vous trouvez pas qu'il a une petite tête bizarre quand même en fait le rachis il est en haut et le coeur il est en bas normalement c'est l'inverse et en fait votre patient n'est pas en décubitus dorsal il en décubitus ventral ça peut se faire et d'ailleurs ça peut notamment se faire quand on suspecte un aspergillome parce que la greffe le petit gros l'eau aspergillaires et les déclives ici c'est une image assez typique d'aspergillome mais parfois en fait on se retrouve dans des situations on a du mal à savoir si c'est plutôt évocateur d'un cancer ou si c'est un aspergillome est ce que c'est tissulaire ou si c'est juste une greffe aspergillaires et donc du coup on les met sur le ventre pour voir si l'hyper densité qu'on voit est ce que c'est pas des clives si ces déclives c'est en faveur d'un aspergillome et donc c'est pour ça que votre patient là il est en décubitus dorsal et donc du coup en fait il faut inverser et donc c'est bien un aspergillome l'aubert droit si vous avez du mal parce si vous avez un peu de mal à savoir vous regardez l'aorte votre aorte elle est toujours à gauche et donc là vous voyez que la lésion elle est en contrôle latéral donc c'est à droite à droite donc c'était un aspergillome l'aubert droit c'est un petit champignon l'aspergillus globalement vous allez avoir un petit rappel sur l'aspergillus l'aspergillus c'est un champignon qui est ubiquitaire il y en a partout et il y en a notamment dans vos salles de bain si vous voyez des petites traces noirâtres c'est de l'aspergillus c'est la moisissure c'est l'aspergillus et donc du coup il faut les frotter nettoyer et en fait ça va faire des maladies complètement différentes selon le terrain du patient je donc globalement il y en a trois trois entités à connaître vous avez donc l'aspergillome donc c'est celui qu'on voit dans le dossier en fait c'est il faut une cavité alors ça peut ça peut survenir chez n'importe quel patient du moment où il ya une cavité séquelaire de quelque chose donc souvent ça va être la tuberculose ou ça va être la sarcoïdose ou en fait donc on va y avoir une cavité séquelaire et si le patient est quand même exposé à l'aspergillus parce qu'il a plein de moisissures à la maison en fait la petite aspergillus il va aller coloniser cette petite cavité et faire un aspergillome le risque de l'aspergillome c'est l'hémoptysie et donc le traitement de référence d'un aspergillome c'est la chirurgie ensuite donc ça vous avez l'aspergillome ok ensuite vous avez ce qu'on appelle l'aspergillose invasive donc l'aspergillose invasive c'est pas du tout les mêmes patients ce sont des patients qui sont très neutropéniques donc les patients hématologiques des hémopathies ou ou les greffes de moelle